Alors bonjour à tous, c'est Radio Retrovers, chers amis, bon début de semaine, c'est lundi le 24 mai 2021, 7h14 du Québec, chaque journée qui passe fait qu'on se rapproche d'un semblant de normalité, on le voit, ça se déploie en Europe, les terrasses sont réouvertes de restaurants en France, tout le monde est content, la semaine prochaine je pense qu'on ouvre les salles à manger, même chose ici pour le Québec, on est un peu en retard, mais vendredi les terrasses vont réouvrir, le couvre-feu va tomber, on redevient des adultes, on n'est pas passé du stade d'adulte au stade d'enfant, contrôlé, on repasse au stade d'adulte, mais pour la bonne cause apparemment, puisque vous voulez rien, ça donne absolument rien de débattre de ça, puis de s'étendre là-dessus, il n'y a rien qu'on puisse faire, il n'y a rien qui va changer le passé, puis il n'y a pas probablement grand-chose qui changera non plus l'avenir, donc c'est pour ça que c'est important de se concentrer sur le présent et ce qu'on peut faire, nous, pour profiter de la vie. Pour le reste, c'est du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, on fait face à toutes sortes d'événements mondiaux, on le voit, le printemps, l'été va sûrement ramener beaucoup de manifestations un peu partout, on voit qu'il reste en Europe quelques vestiges de l'ex-URSS, la Biélorussie, de Lutschenko, étant un exemple de ça, on a vu l'événement qui s'est produit hier, qui a été rapporté par toutes les chaînes d'information du monde entier ou qui s'intéressent à ça, le gouvernement détournait un avion pour aller arrêter un opposant, un jeune de 26 ou 27 ans, très populaire, qui faisait partie d'un média, je pense, écrit, anti-gouvernemental. Donc, on peut voir le régime de cet homme-là, qui, depuis des décennies, se fait réélire sûrement avec un système électoral frauduleux, avoir suscité beaucoup de, c'est le moins qu'on puisse dire, de mécontentement au sein de la population de la Biélorussie depuis sa dernière victoire l'an dernier. On a vu des dizaines de manifestations, avec des centaines de milliers de biélorusses descendent dans les rues et plusieurs se faire massacrer et arrêter, plusieurs dirigeants, dont la représentante, je pense, de l'opposition, en exode. Et là, on vient de détourner un avion de Rihanna pour arrêter ce jeune homme-là. Et je pense que son épouse ou sa copine puis deux, trois autres ne sont pas repartis non plus. Et donc, ça suscite beaucoup de questions. Donc, pour toutes les illuminés qui pensent que ce genre de régime-là, c'est le genre de régime dans lequel ils voudraient vivre, je ne sais pas, c'est le concept de la liberté. Surtout quand tu as toute la population qui veut se débarrasser de ce système-là, qui est supporté par nul autre que Vladimir Poutine, naturellement, qui est un peu le modèle pour les truands. Donald Trump a essayé d'être de ses élèves assidus. Mais ça n'a pas marché parce qu'aux États-Unis, il y a un système de droit et de loi, puis les institutions sont plus fortes qu'un seul homme, chose que tu ne vois pas en Russie. Un seul homme ou le système qui est derrière peut être beaucoup plus fort que l'institution ou les institutions de la démocratie. Il n'y a pas de régime de droit et de loi, j'aimerais vous rappeler, en Russie. J'espère que vous le saviez. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. C'est toujours étonnant de voir les farfelus, les grands spécialistes de la politique mondiale, tous ces bizarroïdes qui traînent sur les réseaux sociaux, nous faire la démonstration de leur stupidité et leur ignorance quand ils nous font la promotion d'individus comme Vladimir Poutine. Et de théories aussi stupides et loufoques d'avoir que nous, 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 en Occident, on aurait une élite tellement, tellement satanique. Pas eux, mais nous, pas le régime des tyrans de l'ex-URSS ou de tous ces dictateurs du monde entier qui massacrent leur population, mais nous, en France, au Canada, aux États-Unis, on aurait une élite tellement satanique qui mange des enfants et qui boit du sang. C'est tellement stupide. Puis tu as ces gens-là qui se prétendent vraiment intelligents, qui font la promotion d'idées comme celle-là et la promotion d'individus comme Vladimir Poutine. Bon. OK. Pendant ce temps-là, il y a des choses qui se passent, beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, le déclin de la population, on apprend, c'est en fin de semaine qu'on a appris ça, que dans les pays occidentaux, on assiste à plusieurs, plusieurs années de déclin au niveau des naissances, mais en même temps, on a une espérance de vie qui n'a jamais été aussi élevée. Donc, ce qui va faire qu'un jour, tu vas te retrouver probablement qu'une fête de famille où tu n'auras que des vieux puis peut-être un ou deux enfants maximum, alors que nos modèles ancestraux, il n'y a pas si longtemps, c'était quand tu avais une fête de famille, plein d'enfants et quelques vieux. Ça sera inversé. Donc, naturellement, dans le système dans lequel on est, dans le modèle dans lequel on est, dans nos pays respectifs, surtout, où tu as un filet social, on ne parlera pas de pays où le gouvernement est probablement inexistant au niveau de l'État-providence, où tu n'as pratiquement pas de filet social, pas de système de santé, pas de système de pension et scolaire et ainsi de suite, d'aide sociale, de chômage. C'est ce qu'on appelle l'État-providence. Mais dans nos pays où il y a l'État-providence et l'État-providence s'alimente à même nos poches de travailleurs, ça va devenir de plus en plus difficile de rester dans ce système-là. J'ai souvent parlé du fait que, pour qu'un système change, tu as besoin d'une catastrophe vraiment exceptionnelle, d'une envergure jamais vue, pour changer un système, parce qu'un système, ça ne change pas vraiment facilement. D'abord, les gens qui vivent dans un système, soit ils sont forcés par le système d'y vivre, comme dans les pays dont je vous ai fait mention, que nos grands illuminés, de grands spécialistes de la géopolitique complotiste admirent, on l'impose le système par la force, par la torture, par l'armée, par la police, par les cours de justice. Dans nos pays où le système repose sur une démocratie, un régime de droit et de loi, là aussi, il est difficile à changer le système parce que les gens aiment ce système-là. Et pourquoi les gens aiment ce système-là? Par exemple, en France, même si on critique toujours, parce que c'est dans la nature humaine de critiquer, on n'est jamais content parce qu'on veut blâmer tout le monde pour nos vies misérables qui sont en banqueroute, personnellement, alors que le seul qui peut changer ta vie misérable en banqueroute, ce serait toi, mais tu es trop occupé à faire la promotion d'idées tellement stupides que tu en deviens encore plus stupides. Dans nos systèmes, les gens, malgré tout, même s'ils aiment critiquer, ils ne sont pas à ce point stupides et ils sont capables de comparer ce qui se passe ici et ce qui se passe, par exemple, dans des pays comme la Russie ou d'autres pays très prometteurs comme la Corée du Nord de Kim Jong-un. Et on aime notre système parce qu'il nous permet de vivre en sécurité, d'arriver dans un hôpital ou dans un service gouvernemental et tu vas savoir que tout le monde est au même pied d'égalité, le premier ministre ou le simple citoyen. C'est premier arrivé, premier servi. Et que tout le monde va avoir le même service. Si tu veux un passeport, tu n'auras pas besoin de montrer ta carte du Parti communiste avec des photos de ta demeure et de ton logement placardées d'images de Vladimir Poutine. Tu fais ta demande de passeport, tu vas l'avoir dans les 48 heures, comme tout le monde, au même prix, sans question. Même chose pour tous les aides-services gouvernementaux. C'est juste pour vous rappeler comment ça fonctionne un peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je ne sais pas dans quelle dimension ils vivent, mais ce serait important de les ramener sur Terre. Surtout dans nos pays à nous. J'espère que vous êtes un peu gênés. Parce qu'à vous écouter et à vous voir aller, moi je serais gêné. J'aurais un peu de gêne. Donc on a une base qui nous permet de vivre en sécurité, à moins d'un événement majeur, tragique, incontrôlable. Quand tu te promènes dans la rue, tout le monde se respecte. Les gens sont conditionnés à ça, à respecter les autres. Tu ne te feras pas attaquer, à moins il y a toujours des gangs de voyous, mais ça c'est des événements qui sont vraiment très très rares et que tu ne peux pas contrôler. C'est des choses qui ne se contrôlent pas. Mais l'ensemble de la population vit en sécurité, va se coucher en sécurité, se réveille en sécurité, va travailler en sécurité, pense en sécurité, peut parler, s'exprimer en sécurité aussi, en toute sécurité. Quand il reste naturellement dans le domaine de la conformité, quand tu ne t'en vas pas dans des attaques raciales ou xénophobes ou qui sont extrêmes et qui ne sont que un déploiement de haine sans fondement. Là, c'est sûr que tu vas te faire sermonner par les réseaux sociaux et ultimement, si tu menaces des gens, tu vas te faire aussi poursuivre par les cours de justice et par les services judiciaires et de police. Parce que tu ne peux pas, on ne se comporte pas comme ça dans nos sociétés de droit et de loi. Tu peux avoir une idée politique différente, tu peux émettre une opinion, tu peux même aller souvent plus loin qu'à émettre juste une opinion, tu peux être très acide dans tes commentaires, très abrasif, mais tant que tu restes dans le cadre d'un respect quand même de l'autre et que tu ne commences pas à lancer des insultes religieuses ou raciales ou d'orientation sexuelle. Puis il y en a même qui vont jusqu'à faire des menaces, ce qui est complètement ridicule. Ça va être toléré. Tu peux traiter le Parti québécois ou le Parti libéral de tous les maux, puis ça va être toléré parce que c'est ça. Ça pourrait ne pas se produire en Russie ni dans d'autres pays que nos têtes de linottes semblent tellement, tellement louangées et dont ils font la promotion, mais tu ne les vois jamais faire une demande dans leur ambassade pour s'exiler dans ces pays-là. Parce que dans le fin fond d'eux-autres-mêmes, ils savent bien que ce qu'ils racontent, c'est du n'importe quoi. C'est juste pour attirer l'attention comme des petits-enfants qui n'ont absolument rien d'autre à offrir pour attirer l'attention que des crises irrationnelles. Parce que dans le fond, c'est ça ce que les complotistes font, c'est des crises irrationnelles. Moi, j'en ai déjà fait, j'ai déjà été une époque dans ce genre de position-là, ce qui est complètement inconfortable. Donc, on le sait, on vit une période trouble quand même, parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui se promènent, beaucoup de gens qui sont dans une autre dimension, qui sont manipulés, influencés, qui croient en n'importe quoi parce que leur vie personnelle est une banqueroute. parce que c'est du bon, si on est incapable de mettre un pied devant l'autre, qui ont besoin d'être pris par la main, il y a de plus en plus de gens qui sont comme ça. Et qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu blâmes le système, tu blâmes un certain type de politiciens ou un certain type de... Mais c'est complètement du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, on continue à voir que le déclin de la population se poursuit. dans nos sociétés, naturellement, depuis 50-60 ans, on a valorisé un petit peu le nombrilisme, l'individualisme. On a un peu laissé tomber les valeurs plus ancestrales. Et on le voit, le seul continent où il continue d'avoir une progression du taux de natalité, c'est en Afrique. Partout ailleurs, c'est en déclin. Et dans nos pays respectifs et aux États-Unis, c'est en déclin depuis plusieurs décennies. Et c'est la première fois qu'on arrive à un taux aussi bas. Ce qui peut être inquiétant ou non, dépendamment de comment tu vois les choses. Ça peut être inquiétant si tu veux rester dans le système qui fait que c'est celui qui travaille, qui contribue à la caisse de l'État-providence et qui paye pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a 40 ans, tu travaillais pour payer, disons, le filet social pour 20 personnes. Aujourd'hui, ça va te prendre presque une personne qui travaille pour une personne à la retraite. Ça va être beaucoup de monde, ça, là, que ça te prend pour maintenir un système comme il est. Donc, pour changer un système, comme je te disais, tu as besoin soit du ciel qui te tombe sur la tête et que tout le monde se retrouve à l'âge de pierre. Là, c'est certain que le système va changer. Ou sinon, tu as besoin d'une révolution, mais ça n'arrive jamais. On a vu en Russie, quand le mur de fer est tombé, le même monde était resté au pouvoir. C'était qu'une illusion. Le système n'est jamais vraiment tombé et il n'a vraiment jamais changé. Ou, dans nos pays, ce qui va le faire changer, peut-être, c'est cette réalité-là. Du fait qu'on ne pourra plus fonctionner dans un système qu'on appelle de l'état-providence. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, je ne vois pas pourquoi on est là à s'inquiéter de ça. Tu n'as plus assez de monde pour subvenir aux besoins de ce système d'état-providence. Bien, le système va changer, il n'y aura pas le choix. Tu te retrouveras avec un autre système. Ce qui sera meilleur ou pire, on ne le sait pas. Mais c'est certain que le système va changer quand tu regardes ces statistiques-là. Il ne changera pas demain matin, mais il peut changer dans quelques années. Ça peut aller plus vite qu'on pense. Ça ne prendra pas des siècles et pas des décennies non plus. Si les dirigeants sont visionnaires et clairvoyants et ne attendent pas la dernière minute, mais souvent, c'est ce qu'on fait, on attend la dernière minute, on va prévoir le coup. Puis il y aura un autre système, puis il faudra s'adapter. C'est certain que l'état-providence ou le concept de l'état-providence tire à sa fin. Parce qu'on ne voit pas non plus de phénomène émergeant d'une ouverture des frontières presque sans contrôle pour faire rentrer le nombre nécessaire d'immigrants. qui pourraient soutenir ce système-là. Ça t'en prendrait vraiment beaucoup. Puis les populations, puis les gouvernements n'ont pas l'air tellement non plus enclin à s'en aller dans cette direction-là pour l'instant. Donc, il va falloir que le système change. Et je ne pense pas que les gens soient prêts à ça. Parce que quand le système va changer, parce que quand un système change vraiment, c'est rare qu'on a vu un grand changement de système. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu un grand changement de système, sauf depuis la révolution tranquille au Québec, mai 68 peut-être en Europe, puis à peu près un petit peu partout dans nos pays. On était habitué à un système ancestral, un gouvernement petit. Quand ça a changé, on a vu, le système a vraiment changé. L'état-providence a vu le jour. Les gouvernements sont devenus de plus en plus gros et envahissant. Les politiciens de plus en plus charlatans en promettant mère et monde avec notre argent. Ça, ça ne semble pas inquiéter les conspirationnistes. Eux autres, ça, ça ne les inquiète pas, le monde de la réalité de tous les jours. Non, ils ne sont pas dérangés par le fait que leur chèque de paye est mangé par l'état-providence et le gouvernement depuis des décennies. Ça, ça ne les dérange pas. Eux autres, ils sont là à promouvoir la secte qui nous gouverne, d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants puis buveurs de sang. Ah, ça, 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 là, ouais, ouais, ouais. Mais que leur vie soit contrôlée par leur chèque de paye, par le gouvernement, puis que le gouvernement, peu importe qui est au pouvoir, les péquistes, les libéraux, les caquistes, les socialistes, viennent leur chercher cet argent-là puis dépensent ça comme ils veulent sans leur demander leur opinion, ça, ça ne les dérange pas. C'est sûr parce que la plupart de ces gens-là ne travaillent pas. Donc, quand tu travailles puis quand tu connais la valeur de l'argent, comme dirait nos mères, ça te fait suer de voir qu'on vient te chercher autant d'argent puis que c'est gaspillé de façon aussi irresponsable. Ça, c'est pas mal plus important qu'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants qui n'existe pas, sauf dans la tête de quelques illuminés qui, la plupart, sont influencés par des régimes comme ceux de Vladimir Poutine qui sont ceux, à l'origine, de toutes ces théories stupides parce que c'est dans leur intérêt de venir perturber nos populations pour essayer d'ébranler le système qui fait que la Russie est isolée depuis longtemps, depuis des décennies avec cette révolution stalinienne. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts. Parce que quand ce système-là va changer, je peux te dire une chose. Wow! Ça va venir vite. Prépare-toi. Il va changer plus vite que tu penses. Tu vas faire un saut. Un saut dans le vide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada